Publius Vergilius Maro Publius Vergilius Maro est l'un des plus grands poètes du 1er siècle avant Jésus-Christ. Après avoir donné ses lettres de noblesse au genre pastoral en latin, avec les bucoliques, il a démontré sa maîtrise de la poésie didactique avec les géorgiques. Mais c'est ensuite et surtout dans le grand genre de l'épopée qu'il a manifesté son génie. L'énéide doit être située dans le contexte des guerres civiles successives qui ont ensanglanté le monde romain dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Après la guerre de 49 à 46, au terme de laquelle Jules César a définitivement vaincu Pompée puis ses partisans, puis la guerre de 44 à 42, qui a vu la défaite de Brutus et des Républicains face aux partisans de César, Marc-Antoine et Octave. Et enfin la guerre de 31-30, qui après la bataille d'Actium s'est conclue par le suicide d'Antoine et de Cléopâtre. Octave l'emporte, faute de combattants, et entreprend de rétablir la paix, mais à la faveur d'un changement subtil de gouvernance politique. Tout en feignant de ne pas remettre en question les institutions républicaines, il compte persuader Rome qu'il est l'homme providentiel, auquel elle doit, de fait, confier l'essentiel des pouvoirs, comme au premier d'entre les citoyens, le primus princeps. Le régime qu'il met progressivement en place ne s'appelle pas encore l'Empire, mais le Principat. Pour cela, tous les ressorts de la propagande, politique autant qu'artistique, sont mobilisés, et de fait, en 27 avant Jésus-Christ, Octave accepte de la part du Sénat le surnom d'Augustus, Auguste, qui lui donne une dimension quasiment sacrée. Tandis que Tite-Live écrit une histoire de Rome qui constitue un véritable roman national, Virgile en assure la célébration héroïque. Mais plutôt que de choisir Octave-Auguste comme protagoniste de son épopée, il préfère s'inspirer de la légende qui constituait le fondement de la propagande de la Gens Iulia, la famille de César et d'Octave, et qui prétendait qu'elle descendait d'un certain Iulus, le fils du Troyen aîné, et donc petit-fils de Vénus et d'Anquise, qui se serait enfui de Troie en flamme et aurait réussi à fonder une nouvelle patrie en Italie. C'est donc aîné qui sera célébré dans une épopée intitulée l'Aenéide. Virgile y travaille 10 ans, de 29 à sa mort en 19 avant Jésus-Christ. Le choix d'un personnage mythique plutôt qu'historique présente pour lui à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage est qu'Aené est un personnage déjà présent dans l'Iliade d'Homère. En développant son histoire, Virgile se pose en continuateur et en rival du grand poète épique grec. Il structure ainsi son poème en 12 livres, dont les six premiers sont consacrés à l'Odyssée d'Aené en Méditerranée, de Troie en Italie, tandis que les six derniers réécrivent une sorte d'Iliade, puisqu'Aené doit livrer d'interminables guerres avant de pouvoir fonder une ville, Albe, dont seront originaires des siècles plus tard Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Mais le parti pris de centrer son épopée sur le mythe rend plus difficile l'intégration des événements historiques qui en constituent l'enjeu initial. Comment célébrer Auguste et sa victoire dans un espace-temps radicalement différent, caractérisé par l'interaction constante des dieux et des hommes, et présenté comme l'origine d'un processus providentiel dont Auguste est le terme des siècles plus tard. En poète génial, Virgile organise trois rencontres dans son épopée entre le mythe et l'histoire. La première, dans les quatre premiers livres, est permise par la figure de Didon, une reine cartaginoise qui évoque ammanquablement la figure de Cléopâtre. Mais qu'Aené abandonne, malgré son amour, parce que son destin n'est pas, contrairement à celui de Marc-Antoine, de se laisser prendre au sortilège de Lorient. La route d'Aené le conduit ensuite en Italie, où il doit affronter l'une des épreuves les plus décisives pour un héros, la descente aux enfers. C'est au livre VI, au centre de l'œuvre, qu'il aura la révélation, non seulement de son propre destin, mais surtout de celui de toute sa descendance, jusqu'à Auguste. Il ne lui reste plus qu'à remporter la guerre contre tous ceux qui cherchent à l'empêcher de s'installer en Italie. Au livre VIII, sa mère lui apporte un bouclier, directement inspiré de celui d'Achille dans l'Iliade, somptueusement décoré et centré autour d'une scène prémonitoire, la bataille navale d'Actium, que remporteront les Romains d'Octave sur Antoine et Cléopâtre. L'histoire est donc déjà inscrite dans le bronze du mythe et le destin de Rome n'a plus qu'à s'accomplir. De ces trois étapes, celle du livre VI est probablement la plus impressionnante et celle qui a laissé dans la culture occidentale la marque la plus profonde. La descente aux enfers de Virgile, elle-même inspirée par le voyage d'Ulysse au pays des Cimériens, dans l'Odyssée, et par les catabases de héros comme Orphée, Héraclès ou Thésée, va devenir le nouvel archétype occidental de l'épreuve suprême dans une progression initiatique. Au Moyen-Âge, Dante prendra Virgile comme guide de son propre voyage dans l'au-delà, enfer, purgatoire et paradis. Et beaucoup plus près de nous, la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, et son adaptation cinématographique par Coppola, Apocalypse Now, recycle des motifs virgiliens, conscients ou pas. Après avoir quitté Didon, qui se suicide en le maudissant, Aenée se dirige vers l'Italie, sollicité par l'ombre de son père en quise, qui en songe lui a demandé de venir le rejoindre dans les demeures infernales. Comme Ulysse avait dû consulter Thérésias pour pouvoir poursuivre sa route, Aenée doit apprendre de son père le destin que les dieux lui ont réservé. Il se rend donc en Campanie, à Cume, près d'un lac réputé comme étant l'une des portes des enfers. En ce lieu, la Sibylle, inspirée par Apollon, va pouvoir jouer pour lui le même rôle de guide que Circé pour Ulysse, à la différence près qu'elle va l'accompagner en personne jusque dans le royaume de Pluton. Une première épreuve est imposée à Aenée. Il doit trouver, au cœur de la forêt toute proche, un rameau d'or qu'il faudra amener avec lui. Avec l'aide de sa mère Vénus, Aenée y parvient sans difficulté. Le voyage peut commencer. La descente au plus profond de la Terre s'effectue dans une atmosphère fantomatique jusqu'au vestibule d'Orcus où un arbre gigantesque porte tous les maux qui accablent l'humanité, les maladies, la vieillesse, la mort, la guerre. D'autres monstres aussi sont là, mais le héros ne les craint pas et ne se laisse pas arrêter. Plus loin, voici une foule qui se précipite vers une barque cherchant à passer la Quéron, l'un des fleuves des enfers. Parmi toutes ces âmes, Aenée a la surprise de reconnaître celle de Palinure, le pilote de son navire qui s'était noyé aux abords de l'Italie. La scène redouble alors celle d'Ulysse retrouvant Elpénor chez les Cimériens. Comme lui, Aenée doit absolument rendre les honneurs funèbres, même symboliques, à son compagnon pour qu'il puisse passer le fleuve et trouver le repos. Car voici Caron, le passeur intraitable, qui n'accepte que les âmes en règle et qui conserve un très mauvais souvenir du passage des vivants, Héraclès et Thésée. Pas question pour lui de laisser passer Aenée. Mais la Sibylle lui montre le rameau d'or et Caron, radouci, leur autorise le passage sur sa barque. Les voilà parvenus au-delà du Styx où le monstre, Cerbère, naguère le temps d'effrayer Aenée. La Sibylle lui jette un gâteau soporifique qui l'endort. Le voyage au cœur du royaume de Pluton peut alors se poursuivre. Dans une géographie infernale qui associe progression spatiale et remontée dans le temps pour le héros. Après Palinure, dont la mort est très récente, voici en effet Didon, arrivée dans le champ des pleurs il y a quelques semaines, avec d'autres femmes qui, comme elles, se sont abandonnées à leur passion et se sont suicidées. Plus loin encore, voici les âmes des guerriers tombés pendant la guerre de Troie, grecs et troyens, en particulier un fils de Priam d'Eiphobe. Aenée remonte ainsi le temps de sa mémoire jusqu'au point de départ de son destin. Il faut à présent qu'il en comprenne le sens. Voici à présent un carrefour. À gauche, des murailles enflammées et des hurlements signalent le tartare et les châtiments infernaux que la Sybille peut évoquer mais qu'il n'est pas question pour Aenée de visiter. La route de droite conduit aux champs élyséens, le paradis où les artistes et les héros jouissent d'une paix lumineuse qui évoque l'âge d'or. C'est ici qu'Aenée retrouve son père Enquise dans une scène qui rappelle l'Odyssée où Ulysse, retrouvant sa mère anticlée, se désole de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras. Après ces retrouvailles émouvantes, Enquise explique à Aenée pourquoi il lui a demandé d'entreprendre un pareil voyage. Il doit montrer à son fils ses descendants qui attendent sur le bord du lété d'accomplir leur futur destiné terrestre. Contredisant contre toute attente toute la géographie infernale précédente fondée sur des conceptions eschatologiques gréco-romaines des plus traditionnelles, Virgile s'inspire à présent des théories ésotériques néo-pythagoriciennes de son époque et spécifiquement celles de la métampsychose. Après un certain temps passé à se purifier dans l'au-delà, les âmes sont appelées à se réincarner dans de nouveaux corps. Voilà comment Aenée est amenée à contempler la longue série des Romains qui sont appelés par les destins à écrire la glorieuse histoire de Rome. Parmi eux, le plus grand est Auguste César dont la mission est de ramener sur terre l'âge d'or et la paix universelle. Cette scène grandiose se trouve au milieu exact de l'Aenéide et en constitue évidemment l'apothéose. Après cette révélation qui donne enfin à Aenée une raison de vivre et d'affronter de nouvelles épreuves, il n'y a plus qu'à quitter les enfers, ce que font rapidement Aenée et la Sibyle sans revenir sur leurs pas. Voici la fin de l'Odyssée d'Aenée. Une autre Iliade va commencer, aussi violente que la première, mais dans un affrontement qui cette fois a un sens dans l'histoire universelle. de l'Odyssée. C'est la fin de l'Odyssée. C'est la fin de l'Odyssée.